Je m'appelle Malika Médard, je suis l'auteur du livre Une famille de Harkis, des Oliviers de Kabilé et aux camps français de Forestage. A travers ce livre, je raconte l'histoire de ma famille, ce qui s'est passé pendant les événements de la guerre d'Algérie. Ça démarre bien au début des événements. Comment vivait ma famille avec les traditions kabiles ? Par la suite de l'arrestation de mon père par le FLN, après le 19 mars 1962. Je raconte comment ma mère s'est débrouillée pour élever ses trois enfants pendant la captivité de mon père. Ça sera sorti de mon père, sa libération par la Croix-Rouge, notre arrivée en France dans les camps français de Forestage, isolée des villes. La scolarité des enfants de Harkis n'ont suivi. Donc le livre est complet, il est intéressant parce que nous expliquons les événements, comment mon père est devenu Harkis, l'abandon de la France et notre vie jusqu'à maintenant. Donc française par le sang versé et c'est vrai que dans la rue, ça ne se voit pas. Il m'est arrivé une fois, j'étais jeune, j'avais 16 ans, je me suis présentée à la sécurité sociale pour me faire rembourser. À l'époque, on nous remboursait tout de suite. Et donc lorsque j'arrivais à la caisse, la caissière me demandait ma carte de séjour. Et moi, je la regardais, je disais, mais la carte de séjour, je ne sais pas, je n'ai pas ça. Et alors elle me disait, je ne peux pas vous rembourser. Et là, moi j'étais invitée, je lui ai dit, mais je ne peux pas vous donner la carte d'identité. Et voilà, alors elle m'a dit, mais puisque vous avez la carte d'identité, alors puis pensé à me le demander, puisque je suis française, française par le sang versé. Je me suis toujours battue pour être une française comme les autres. J'ai toujours travaillé, je ne suis pas retenue par la roche, je ne suis pas religieuse, je suis non-praticante. Donc je vis comme chacun. Et voilà, c'est ça, c'est une petite anecdote qui m'est arrivée parmi tant d'autres. La difficulté que nous avons rencontrée aussi, c'est que mon père et mes parents étaient livrés, ils n'étaient pas distribués. Et mon père ne voulait pas se sont permis pour aller faire les courses. Il fallait prendre la mobilité tout le temps, il s'était loin. Et un jour, il a acheté une voiture à mon frère. Et mon frère, comme il faisait un petit peu le fou avec la voiture, mon père, il a supprimé. Et un jour, il a décidé d'aller faire les courses avec sa voiture, alors qu'il n'avait pas le permis. Alors là, il se fait arrêter, les gendarmes le ramènent à la maison. Et alors, je me rappelle, mon père, il dit aux gendarmes, écoutez, parce que mon père, il avait pris des cours, il allait aux cours et de conduite, il savait conduire, mais il n'arrivait pas à obtenir le code, vu qu'il a vécu des traumatismes pendant la guerre d'Algérie, la torture. Et alors, il dit aux gendarmes, écoutez, mettez le permis sur le volant, vous allez voir si c'est le permis qui conduit. Voilà, des petites anecdotes comme ça, de ce qui s'est passé à travers notre histoire familiale. Donc, ce livre est complet, depuis notre vécu en Algérie et notre vécu en France. Je ne vais pas tout vous raconter, il faut le lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !